Donc pour cette année, nous avons jusqu'ici enregistré dix incendies, incendies assez importants parce qu'il y a d'autres incendies. Nous avons recensé douze autres incendies mais qui était insignifiant. Il fait 20-30 m² donc on ne le comptabilise pas. Il est pris sur la main courant, sur le registre, mais on ne le comptabilise pas dans les statistiques. Donc ces dix incendies ont parcouru une superficie de 25 hectares. Donc en matière de forêt, il y a zéro hectare et zéro incendie donc. En matière de maquis, donc on a cinq incendies pour 5,50 hectares. Broussailles, deux incendies pour 13,50 hectares. Les divers faits huitiers, trois incendies pour 6 hectares. Malheureusement, si nous avons enregistré en cette période où le blé est si précieux, donc des feuterelles. Donc tout à l'heure, mon collègue de la protection civile donnera certainement l'information complète. Je tiens aussi à signaler qu'il y a eu l'arrestation et l'audition de deux personnes dans l'arrestation sur place. Ils sont en prison parce qu'ils ont incinéré des rémanents. Donc ils étaient en train de nettoyer dans leur parcelle. Ils avaient allumé un feu qui leur a échappé. Donc il a débordé sur le domaine forestier. Donc il y a eu une enquête qui a été ouverte. Donc mes éléments et ceux de l'obligation de la Gendarmerie étaient sur place. Ils ont pu remonter donc jusqu'à ces deux personnes. Donc ils ont été auditionnés et un prévisturement a été présenté M. le Procureur de la République. Je tiens aussi à terminer sur une note positive. Permettez-le moi. Donc cette année, nous n'avons pas remarqué ou enregistré d'indices d'incendie criminel. Donc les deux personnes, ce n'était pas un incendie criminel. C'était une négligence. Donc je suppose que le juge serait passé clément avec eux, d'autant plus qu'il y a une personne assez âgée. Mais nous sommes obligés de faire notre travail. Nous devons verbaliser quiconque, ne respectant pas la loi et n'est pas responsable, disons, de ses actes, au point d'allumer un feu et ça lui échappe. Nous ne voulons pas que le scénario que l'on est passé se reproduise. de ses actes. Sur ce, je vous remercie. Merci M. le conservateur.